C'est un festival hip-hop qui a pour objectif de mettre en avant et de faire découvrir la richesse et la diversité de cette culture qui existe depuis maintenant plus de 40 ans. A l'origine en 2005 c'était essentiellement un gros battle de danse au lieu unique et quelques soirées dans les bars. Aujourd'hui c'est un mois d'événement sur toute l'agglomération nantaise et on attend plus de 20 000 spectateurs. Pour la 10e édition on remet en avant le graffiti, en plus on le remet en avant avec une exposition de très très haut niveau et voilà ça va être le fil conducteur sur tout le festival pendant un mois. Il y a forcément le battle au lieu unique qui est l'événement fondateur du festival qui se déroule les 7 et 8 février avec des gros battles par équipe en 1-1 et avec tous les styles de danse différents. Ensuite il y a le TKO le 22 février à Stéréolux avec un battle DJ qui va réunir les vainqueurs des différents battle DJs depuis 10 ans. Pour finir je dirais la soirée de clôture au lieu unique avec la Q8 Party qui est une soirée avec des rappeurs français du collectif Q8 qui va se dérouler au lieu unique et ensuite au remorqueur et qui est vraiment pour moi idéal pour clôturer un mois de festival. Moi mon coup de coeur c'est les rappeurs du groupe Clear Soul Forces qui est un groupe de D3 que j'ai découvert au mois de juin dernier sur internet par hasard et dès que je les ai vus je me suis dit ceux là ce serait vraiment cool qu'on les aie sur Hip Hop Session. J'ai eu la chance de les rencontrer à Paris quand ils sont passés au mois de septembre. On a pu avec leurs tourneurs monter une tournée pour qu'ils puissent être là sur Hip Hop Session. Les médias de masse vous montrent une partie très infime de la culture Hip Hop. Le Hip Hop c'est beaucoup plus diversifié, il y en a pour tous les goûts. Ayez la curiosité de venir et vous ne serez pas déçus.